C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 qui entrevoit remporter cette édition du Chan qui va être organisée chez lui à domicile. Il a déjà joué un match amical contre le Tchad, gagné par deux buts à zéro, un match contre la RDC, gagné également par un but à zéro, donc deux matchs sur deux. Et le troisième match, c'est donc celui qui se joue actuellement face au Congo-Brazzaville. Et juste après ce match, le lundi 24, l'équipe va discuter un autre match amical, ce sera donc avec le Rwanda. Le match amical annoncé pour le Cameroun à domicile contre le Rwanda, c'est le 15 Camerounais Akono-Kono qui a failli mettre en difficulté la défense congolaise, mais les Camerounais sont toujours là. Il commence, coach, à revenir petit à petit, Donald. En tout cas, pour la possession du ballon, nous constatons que les Camerounais reviennent au fur et à mesure. Voilà pourquoi on s'est dit tout à l'heure que lorsque vous avez les quelques rares occasions de but, il faut impérativement les concrétiser, parce que lorsque l'adversaire prend de l'ascendant sur vous, alors ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué, en tout cas les Congolais ont commencé très haut. Ils ont cherché à appuyer sur l'accélérateur. Question justement de surprendre les visiteurs, le Cameroun. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'efficacité en attaque. C'est la raison pour laquelle le score est toujours de parité 0 à 0, en tout cas. Vous êtes sur DRTV International qui vous assure la retransmission directe et en intégralité de ce match. Langa, laissez merci. Le numéro 2 peut s'interposer Mwanza, Mwanza Mapata. Dégagement, catastrophe également de la défense congolaise. Les Congolais qui ont maintenant du mal à mettre le ballon sur l'air de jeu. Voilà, et on commence à dégager le queval, Donald, alors que tout à l'heure, ils ont posé le ballon. Et là, c'est le Cameroun qui commence à venir dans le jeu. Tout semblait marcher pour les Congolais, mais non, ce sont les Camerounais qui ont le contrôle du ballon. Voilà, les Camerounais là, ils cherchent un partenaire, mais c'est Bissiki Manyoghele. Sur Bingila Hardy, le Diablotin. Diable Noir qui a étris, attention, oh là là, yaya, yaya. Oui, il y a eu faute, justement. Il a eu du mal à se débarrasser de ce dernier défenseur camérounais, parce qu'il filait droit pour aller pizier le gardien épané. C'était très bien vu par l'assistant madame Préfina, Jean Préfice. Très bien vu. Le coach Yves Clément Arroga, en train de s'insurger contre la naïveté de ses attaques. De son équipe, qui pour l'instant n'a pas encore dit le banc de touche justement du Cameroun. Voilà, c'est le numéro 6, bien évidemment. Nguede Gede. Il a eu du côté de Canon de Yaoundé, un défenseur mystieux pour cette équipe locale du Cameroun. Lui qui avait déjà été sur le banc de touche lors du dernier match et qui aujourd'hui refait surface. Nguede Gede, il faut compter sur ce défenseur parce qu'il forme un quator avec Mbanga, Djidjene, Nguede Gede, comme l'avons dit. C'est une défense très hermétique et nous voyons comment le Congo a du mal à pouvoir s'infiltrer dans cette zone de réparation. Le Congo se heurte, c'est toujours le dernier rideau défensif camerounais. Le Congo qui a commencé tambour battant. Mais là, c'est une attaque camerounaise. Attention. Il y a eu une faute, Koufran. Yves Clément, Aroga Atenso, pour quelques consignes à ses poulains. Le Cameroun, alors que là, ce sont les Congolais qui assistent passivement dans leur camp. Les Camerounais qui reviennent dans le leur. Voilà, un deux qui marche avec Eric Nthié, qui a été servi sur un mouchoir. Il y a eu faute et Koufran à suivre pour le Cameroun. En tout cas, le Cameroun qui commence finalement à s'installer coach dans le camp congolais. Nous jouons pratiquement à 25 minutes. Il faut dire que les Camerounais sont en train de mettre le pied sur le ballon. Ils essaient d'avancer avec beaucoup d'assurance. Les Diables Rouges ont eu un temps fort qu'ils n'ont peut-être pas pu exploiter. Mais nous sommes en train de remarquer que les Camerounais s'installent progressivement. Avec leur schéma tactique qui change lorsqu'ils attaquent et qui change aussi lorsqu'ils défendent. Donc, il faut simplement dire que les Diables Rouges sont en train de défendre en bloc bas. Chose qui n'est pas bien, parce qu'à l'heure, ils avaient un bloc haut qui empêchait aux Camerounais de sortir le ballon. Mais là, j'ai l'impression que les Diables Rouges ont reculé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la consigne de l'entraîneur qui leur a demandé de redescendre. Mais sinon, l'entraîneur Camerounais est très remuant. Il est très remuant. Il est en train de booster ses poulains à pouvoir déjà prendre vraiment le dessus sur ces Diables Rouges. Voilà, c'est là le coup front de Akonokono Alain Thierry qui n'a finalement rien donné. Le score est toujours de 0 à 0. Pavel Nzila dans sa rectangle. Langue balle en avant. Il y a eu faute. Et coup front donc pour le Congo. Le Congo qui a également des ambitions. Le Congo qui ira au Cameroun pour cette édition, la sixième du genre. avec de belles ambitions justement. Sur la houlette du collectionneur Barthélémy Gatsono qui a déjà montré de quoi il est capable. En tout cas, quart de finaliste disais-je en 2018 au Maroc. Mouazama Pata donc pour l'exposition de la touche. Il cède finalement le ballon à Bingila Hardy. Et dis-moi, c'est un coup front. C'est un coup front finalement. Bingila devant le ballon. Dosar 8 à l'écran. Bingila. Ce sont traditionnels Dosar 8. Ce sont traditionnels Dosar 8. Bingila, mais c'est un tir pratiquement écrasé. Qui n'a rien donné sans les Camerounais. Par Bande Thierry qui a relancé pas pour longtemps. Le Congo est toujours là. Et le Congo cherche vraiment la solution. Attention, c'est une balle ratée de Bissiki Magnokele. Aconé, 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 bien sûr les non Camerounais. Oui, oui, donc c'est Aconé, Aconé Alain, joueur de A.S. Fortuna de Yaoundé. Et on a l'impression que c'est l'homme clé de cet effectif sur le plan offensif. Il est pratiquement sur toutes les occasions. C'est un joueur qui doit être surveillé de près. Et là, la défense est que pas en train de flotter. Surtout l'axe. Il faut donc revoir son marquage. Parce que c'est un joueur qui risque de mal. Alors, une attaque. Alors, c'est un contre favorable pour le Congo. Et il n'a pas eu assez de justesse pour justement cadrer le ballon qui aurait dû aller mourir au fond de filet. Donald toujours 0 à 0. Et c'est une nouvelle alerte du côté congolais. C'était donc la homie Oyo-Rox. Oyo-Rox, qu'il venait là de manquer l'immanquable. Alors qu'il avait tout le temps de mettre son ballon au fond. Il vient de manquer l'immanquable. Nous l'avions dit tout à l'heure. C'est la maladresse des attaquants congolais. On marque moins. Et ça, c'est pas un joueur pour une compétition comme le Shan. Ça, ce sont les préparatifs. Je pense que c'est à ce genre d'occasion qu'il fallait déjà connaître. Comment est-ce qu'on doit marquer un but ? Logiquement, en pleine compétition, Théodore Balosa, vous venez manquer un but pareil. On ne vous pardonne pas. Voilà, en tout cas, c'est impardonnable. C'était plus pratiquement tout fait. Le gardien a semblé un peu battu. Mais malheureusement, la balle n'a pas été cadrée. Et c'est ce qui permet justement au score d'être intact. C'est toujours 0 à 0. Mais les congolais, en tout cas, qui ont bien réagi là suivant cette balle. Et c'est un nouveau coup franc. Et j'espère qu'à la manœuvre, il y aura une fois de plus Bingila maintenant. C'est le numéro 14 qui est en train de se diriger. Wilfried Kaya. Un nouveau coup franc. Juste à l'entrée de la surface de réparation. Alors là, c'est Bissi qui est manioculé devant le ballon. Il y a aussi Mignon et Toumban. Ils sont deux devant le ballon. À cette fois-ci, peut-être que ça sera la bonne. Le petit public est arrivé dans cette arène. Bissi qui aimerait avoir quelque chose à mettre sous la dent. Surtout du côté congolais suivant. Ce coup franc. Ici, qui manioculé maintenant. Renvoyé par le défaut. Le rideau défensif à tout le monde. Oh là là. Il y a eu contre-favorable. Mais c'était sans danger pour Epane, Epane. Yannick, Letizy, le goal qui perd. Ça n'inquiète nullement. Le gardien camerounais, Epane, Epane. Nous jouons exactement la 26e minute dans cette arène. Le score est toujours de 0 but partout. 0 pour le Congo et 0 pour le Cameroun. C'est dans le baloncère du côté du public. Le public a soif de voir ce but. Le public attend ce but tombolaire. Mais jusque là, il n'arrive plus à attendre de voir la suite. Voilà, suivant peut-être cette incursion du numéro 12. Mtsenda Francis. Mtsenda Francis qui a été pris en sandwich. Il faut s'y donner que le Congo, pour cette cinquième édition du châne, est dans le groupe B. En compagnie de la Libye, de l'air des Cédu-Nigère. Tandis que le Cameroun, le pays organisateur, est dans le groupe A avec le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe. Là, c'est un joueur congolais qui a eu mal. Voilà, le public qui a fait le déplacement du stade de Kintélé. Capacité, nous l'avions dit, 68 500 places. En tout cas, les Congolais qui sont venus de partout. De tous les recoins de Brazzaville. Il y en a même qui sont venus peut-être d'ailleurs aussi. Esprit patriotique aidant. Voilà, plus de peur que de mal. Il se relève, il s'agit de... Nous allons vous donner le nom tout à l'heure. C'est déjà bien pour l'ambiance. Pendant que le joueur, c'est, je crois, Senda. Yorobo qui se torde de l'or. Mais plus de peur que de mal, amis sportifs. Il revient sur l'air de vie. Il faut signaler que Senda Francis Di Yorobo a été rappelé en sélection à la faveur du départ de Karof Bakwa. Karof Bakwa qui a signé du côté du Maroc et qui a favorisé le retour de Senda Francis en sélection. Voilà, il y a un autre joueur congolais qui gît au sol. Premier carton jaune dans cette partie. Il s'agit de Boyomo Léa. Premier carton jaune donc pour Boyomo. Le meilleur buteur du championnat camérounais. Dominé pour l'instant au classement provisoire par... Le championnat camérounais, bien sûr. L'équipe de Colombes qui, après 23 journées, a 42 points. Mais avec 5 défaites, 5 matchs perdus. Il faut aussi dire que cette équipe qui a marqué 32 buts a encaissé 22. Un goal d'âge de plus 10. Il faut dire que vraiment le championnat du Cameroun se joue avec 18 clubs. Et des 18 clubs, il y a 4 qui sont dans la zone de rélégation. C'est TKF, Hedding, Asfortuna et Dragon. Du côté congolais, en tout cas le championnat est dominé par Lais Otho. Qui a 43 points après 17 journées sans défaite. A l'opposé justement du champion, du leader au classement provisoire de l'élite 1. Le championnat camérounais qui a déjà engrangé 5 défaites. Attention à cette attaque camerounaise. Le Cameroun qui commence à prendre de l'ascendant sur le Congo. Il force l'entrée. Attention, il a trop poussé le ballon. Et il va bénéficier d'un corner. Oui, un corner. Mais je pense que le défenseur a eu tort de l'accompagner jusque dans la surface de réparation. C'est une balle qu'il aurait pu effacer avec un temps de poussé. Mais accompagner, escorter l'attaquant jusque dans la surface de réparation. On peut amener même un pénalty. Et là, lorsque vous avez l'occasion, c'est une occasion nette de vie. Et là, le Cameroun a l'occasion de pouvoir se remettre en confiance après la domination du Congo pendant les 25 premières minutes. Corner camerounais à suivre. Corner camerounais à suivre. Toujours 0 à 0. Nous sommes ici à Guintélé. Renvoyé par la défense congolaise. Mais les Camerounais qui reviennent. Ils changent de côté. Il y a eu surcharge certainement dans la surface. Et l'arbitre, Épané, Épané, Yannick Letizi, le Congolais, n'a pas hésité pour s'inhaler. Siffler le coup franc. Toujours 0 à 0. Et quand c'est comme ça, coach, qu'est-ce que vous dites au Poulain ? Oui, mais surtout que le score est encore de 0 but partout. Quand c'est comme ça, il faut complètement demander au Poulain d'être concentré. D'être concentré. Nous sommes pratiquement à 15 minutes de la fin de cette première mi-temps. Il faut tout simplement être concentré et suivre les actions. Vous allez vous rendre compte que sur le plan athlétique, les Camerouns sont en train de compter beaucoup de fautes sur les Poulains. C'est pour que il y a la sympathique qui se fait déjà ressentir. Et quand c'est comme ça, on commence à être distrait et on commet quelques fois des fautes. Donc il faut tout simplement rester prudent et sur tout ce qui se passe. Il faut se ressentir. Il faut éviter les déchets. Justement, la touche camerounaise. Les Congolais s'emparent du ballon. Le numéro 14 qui joue vaille que vaille. C'était Etumbon Mignon. Et là, il a joué sans réfléchir. Sans réfléchir. Il s'est débarrassé en quelque sorte du ballon. Alors que... On s'achemine vers la phase finale de la compétition. Il faut donc éviter ces détails, ces déchets. Il préfère... Servir le gardien. Qu'il lui remet rapidement le ballon. De jour 0 à 0. Oui, il faut dire aussi que là, le trio d'attaques composé de Rox, Oyo, Kaya, Wilfried et Percy Langa n'a pas encore la cohésion qu'il faut. Parce que chacun y va de son initiative alors qu'il devait jouer de façon groupée. Nous nous rendons compte qu'il y a trop de déchets, pas de cohésion. Mignon et Mbon et tout au milieu du terrain également. Il faudrait se balader dans tous les sens. En tout cas, il faudrait absolument que les joueurs se saisissent parce que c'est un bloc qu'il faut faire au milieu du terrain. Il faut nourrir les attaquants. Les aînés devraient vraiment se profiner sur leur couloir. Et celui qui est en attaque, je parle donc de Wilfried et de Gaïa, de Rox Oyo plutôt, devrait vraiment saisir toutes les occasions pour essayer de les concrétiser. Tout à fait, je venais de manquer l'immanquable, comme je l'avais dit. Mais c'est déjà un bon signe parce que c'était à l'occasion d'un pressing, un pressing qui a pu faire mouche. Peut-être s'il était un peu plus réaliste. Voilà, c'est le réalisme qui manque pour l'instant du côté congolais. Les Congolais qui auraient dû mener au score. Mais pour l'instant, en tout cas, la résistance camerounaise est là. Le Cameroun qui veille jalousement au grand. Nous jouons quasiment la 34e minute dans cette arène de la Concorde. Et le score est toujours de 0 but partout entre le Congo et le Cameroun. Nous nous dirigeons sensiblement vers la mi-temps de ce match. Mais pour l'instant, attention. La frappe du Camerounien Boyomo, Léon, a été contrecarré. Est-ce qu'il va rattraper le cuir ? Voilà, donc il s'est bien défendu. Très bien défendu. Et il s'est bien défendu. Donc une rentrée de touche pour le Congo. Rapidement effectuée. Mais il y a eu... Il y a eu faute. Donc c'est pour le Cameroun à présent. Le numéro 5. Éric Ntiyé. Ntiché. Ntiché. Le Cameroun. Alors que là, Bissigui Magnokele semble être bien dépassé par les événements. Attention ! Voilà, c'est l'ouverture du score. Le pire qu'on attendait est arrivé. J'ai failli le dire tout à l'heure parce que ce ballon est parti du derrière. Ce ballon est parti de cette rentrée de touche sur le côté, sur l'action de Roxoyo qui a suivi. Et c'est parti du derrière. Le ballon est passé par des intervalles pour arriver jusqu'à la surface de réparation. Avec cette frappe, notre gardien a été fusillé et le ballon est allé au fond des filets. C'est ce que je disais tantôt, c'est la distraction de nos joueurs. Ils ne suivaient pas. Ils ne suivaient pas ce qui se passait. Et voilà ce qui nous arrive. C'est une horreur monumentale qui vient d'être fatale pour les diables rouges qui viennent à l'instant même. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est le numéro 17, je crois, le buteur. Banga Binjee, Binjeme, Salomon, Charles, je crois que c'est lui le buteur. Le dossard numéro 17. Qui vient d'inscrire à la 36e minute. Le but camerounais, Donald, c'est bien un dommage. Une charnière centrale congolaise qui a assisté. Voilà, elle a assisté. Et puis bon, voilà. Le but est donc 1-0 dans ce stadium de Kintélé. But inscrit par Banga, Binjeme, Salomon à la 36e minute du jeu. Latérale gauche, côté transport. Latérale gauche, côté transport. Voilà. Voilà, donc, la sentence a été fatale pour les diables rouges. Les Congolais qui ont eu beaucoup d'opportunités pour ouvrir le score, mais qui n'ont pas pu le faire alors que le Cameroun l'a sur cette action. Et cette passivité de la défense, en tout cas, il est allé dans du beurre. Pratiquement fusillé le goalkeeper, Pavel Nzila du Congo. Abandonné, trahi par sa défense. C'est bien dommage. Épané, épané. A kono, a kono. Deuxième décembre seulement, Théodore Balosa. Et les Camerounais ont été réalistes. Le réalisme a été du côté Camerounais. Je crois que, lentement, mais sûrement, on lance sa chemine vers la fin de cette première mi-temps. Attention. Les Camerounais qui sont toujours là, mais dégagement catastrophe de la défense congolaise. Mais, pour l'instant, c'est ceux qui sont en train d'appuyer sur l'accélérateur. Bien évidemment, parce qu'ils ont compris que le Congolais n'ont plus le jus. Ils sont en train de reculer. Et là, ils ont perdu la bataille du milieu de terrain. C'est la défense qui est en train de subir le poids du match. Je l'avais dit tout à l'heure que, lorsque vous avez, en attaque, à kono, à kono, à l'in, Bélé, Henri, Boyomo, Léon, Mbappé, Muller, c'est pratiquement un quatuor qui est en train de travailler dans ce sens-là. Les 20 premières minutes, ils ont un peu mobilisé le ballon au niveau du milieu de terrain. Mais cette fois-ci, avec quelques incursions, et là, ça a payé. Nous avons vu que c'est beaucoup plus Akono Akono qui a été le fer de lance de cette équipe. Parce que Akono Akono était pratiquement sur toutes les occasions. Et là, c'est lui qui a lancé justement Banga Djedjene, qui va battre le portier Pavel Nzila, complètement abandonné par sa défense. Et là, c'est le jeu qui se joue maintenant dans le congolais. ... au 25 avril prochain au Cameroun. Ben oui, tout à fait. Lorsque vous avez ce genre d'opportunités, il faut les mettre au fond. Si vous brillez par l'irréalisme, vous finissez par vous décourager. Vous finissez par constater ce que nous venons de voir tout à l'heure. Ça a été juste la deuxième descente. Et ils ont été réalistes, ils l'ont mis au fond. Voilà, ça a été l'ouverture du score. Et le Cameroun mène dans cette arène de la Concorde, un but à zéro. Ils ont été réalistes simplement, et voilà. Voilà, en tout cas, ils ont été réalistes. Par contre, les congolais ont pêché par les malades. Et oui, au football, ça se paye catch. Les congolais qui auraient pu mener au score. Tout à fait, Donald, le congolais qui aurait dû mener, qui avait beaucoup d'opportunités de descorer. Mais malheureusement, ils ont pêché par la finition. Oui, il faut dire aussi, Tedor, que cette équipe du Congo joue pratiquement son meneur de jeu. On ne voit pas Bingila dans ce match. C'est lui, normalement, qui devrait tenir le règne de cette équipe-là, en milieu de terrain. Parce qu'il est à alimenter en attaque Wilfrin, Kaya, Oyorox et Bercy Langa. Ces trois joueurs ne se retrouvent pratiquement pas en dehors de quelques actions isolées. Et donc, Bingila, Ali OCT et Etou Mignonbon, ce sont ces trois milieux de terrain qui ont la lourde responsabilité d'alimenter cette attaque qui devient quelque peu orpheline. Et il faut absolument revenir au meilleur sentiment. Parce que là, les Camerounais ont pris le dessus sur cette équipe congolaise. On les voit maintenant se balader dans le camp congolais. Et là, par exemple, à l'écran, nous avons cette balle sur l'unité, donc la sortie de Pavel Enzila. On aurait pu assister pratiquement à un deuxième but du Cameroun. Voilà, ils commencent à être dépassés par les événements. Les Congolais qui ont pourtant commencé. Là, c'est le Cameroun qui est en train d'appuyer sur l'accélérateur. C'est comme qui dirait, dans la vie, chacun son tour. Maintenant, ce sont les Camerounais qui sont à la direction des opérations. Au grand dam, justement, du maigre public qui a fait le déplacement de l'arène sportive de Kintélé. 0 pour le Congo, les Diables Rouges, et 1 pour le Cameroun. C'est donc à la 36e, Banga Binjeme, Salomon Charles, qui a créé la sensation. Il est allé fusiller Pavel Enzila. Voilà le coach, le sélectionneur Barthélémy Gatono, qui a vraiment intérêt à requinquer le moral de la troupe. Oui, il faut quasiment le faire, parce que là, nous nous rendons compte que la défense est haut de bois. C'est en dehors de Mwanzama Pata, qui est en train de subir pratiquement tout le jeu de son côté. En tout cas, l'axe est perméable. Et de l'autre côté, Bissiki, en montant, laisse des vides. Et pratiquement, on comptait peut-être sur Mignon et Toumbor qui devaient les couvrir. Mais malheureusement, en tout cas, il y a un grand vide au niveau de la défense. Il faut absolument que le milieu de terrain revienne soutenir la défense pour éviter qu'on ait deux ou trois occasions comme ça, de plus, parce que le réalisme des attaquants congolais ne se fait pas prier. Peut-être que le salut viendra sur cette action. Non, non, non. Il a été pris en sandwich par deux défenseurs congolais. Le numéro 7 congolais, Nkaya Winfried, Nkaya, qui ne pouvait pas devant, justement, ces deux lions qui ont ruis face à ce diable rouge qui s'est fait dépositer le ballon. Voilà, c'est une rentrée en touche pour le Cameroun. Et c'est le numéro 5, Eric Tiché. Le Cameroun, très opérationnel, bien sûr. Le Cameroun qui est maintenant confiant. qui pose le ballon, alors que les Congolais se baladent pour l'instant, courent après le ballon, dans ce stade, attention, dégagement, en catastrophe. Yador Balosa, 43e minute dans cette partie. Toujours 0 pour le Congo et 1 pour le Cameroun. Benka, tu l'as dit tout à l'heure, la défense est en train de subir. C'est tout à fait normal, et puisque le milieu de terrain est en train de trahir, justement, cette défense. C'est tout à fait normal. Oui, mais vous savez que cette défense est en train de subir beaucoup plus au niveau de l'axe. Je pense que Ondongo Zulfain et Tsenida, du Robo, il faut qu'on puisse un peu recadrer. Tout à l'heure, Tsenida était touché. Il n'y passe à l'adversaire. Voilà, Tsenida a été touché, et je pense que c'est le moment de penser peut-être à son remplacement, parce qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Donc, Mwanza Mapata est en train de supporter, pratiquement sous le poids de la défense. Et il ne joue pratiquement plus du côté gauche, c'est un côté de prédilection. Il est pratiquement sur toute la ligne défensive, et cet essuie-glace-là finira par l'épouser physiquement. Voilà donc le moins que l'on puisse dire, justement. Oui, il faut tout simplement dire que le 4-4-3, losange du code Barthélémy Gatcheno, est en train de montrer cette défaillance. Il faut essayer de reparer quelque chose. Vous avez Mbong et tout, et Ardi Binguila, qui n'arrivent pas à poser le pied sur le ballon, qui n'arrivent pas aussi à défendre. Ça devient un peu difficile. Vous avez Langa Bercy qui ne revient pratiquement pas. Lui qui est sur le même couloir avec Mwanza Mapata. Donc, ça pose des problèmes. Vous remarquez que les Camerounais partent du derrière pour faire leur transition au milieu de terrain et aller vers l'attaque. Ils font une transition à 3-5-2, chose qui n'est pas facile pour les Diables Rouges. Ils se retrouvent toujours en supériorité numérique au milieu de terrain par rapport aux Diables Rouges. Donc, il faut essayer de regarder s'il faut reparer quelque chose pour que les Diables Rouges essaient d'être en supériorité numérique au milieu de terrain par rapport aux Camerounais. Sinon, ça sera toujours difficile parce que les deux ailiés, Kaya et Langa Bercy, ne reviennent pratiquement pas pour aider les 3 milieux de terrain. Voilà. C'est sûr qu'après les Citrons, à la pause, le sélectionneur Barthélémy Gatsono aura beaucoup de choses à dire pour recadrer un peu cette équipe qui se perd un peu sur le terrain. Les Diables Rouges qui avaient bien commencé mais qui ont quasiment perdu les pédales. Alors que là, il y a des joueurs qui s'échauffent du côté congolais, bien sûr. Les remplaçants sont déjà à l'échauffement. À l'échauffement, les remplaçants. Pendant que les Camerounais, eux, ont suggéré la pression. Ils ont été acculés dès l'entame avec pratiquement 25 minutes de supplice. Mais lorsqu'ils ont tenté de relever les pentes, la première frayeur dans la défense congolaise a suscité déjà des inquiétudes. Et la deuxième occasion a été fatale. Il a fallu constater les dégâts de ce côté-là. Mais il faut dire que l'axe central de cette défense pose beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a Rosan Varel sur le bon de touche. Il serait souhaitable de revoir cet axe-là pour renforcer ne plus que Rosan Varel à la place de Sena Yorubo qui semble subir un pépin sur le physique. Peut-être qu'on attend la fin de cette première mi-temps pour essayer de procéder à ces différents changements. Je crois que le sélectionneur Barthélémy Gazziono aura, va chercher à réaménager justement tous les compartiments, notamment le milieu de terrain parce que le match se gagne et se joue, se perd et se gagne au milieu de terrain. Bingila ne semble pas être au mieux de sa forme. L'ombre de lui-même. C'est le numéro, le dossard 8, Bingila, c'est la fin de ce premier acte, Donald 0 pour les Diables Rouges, les Diables Rouges qui avaient bien commencé mais finalement, qui ont été rattrapés et finalement, qui ont été surpris. Oui, les Diables Rouges qui ont bien commencé cette rencontre, malheureusement qu'ils l'ont mal terminée. Ils ont terminé cette rencontre à genoux alors que les quelques occasions de but que les Diables Rouges ont eues, il fallait... Voilà le retour des équipes sur l'aire de jeu et pour le deuxième et dernier acte de ce match de préparation entre le Congo qui reçoit le Cameroun. Match de préparation donc pour le Chan, les deux équipes étant qualifiées pour cette sixième édition qui se jouera du 4 au 25 avril prochain au Cameroun. Et c'est le Cameroun grâce à Bangué, Bingé et Salomon Charles qui mènent au score but inscrit à la 36e. Vous avez certainement apprécié la facilité avec laquelle ce joueur Camerounais a pu battre le gardien Pavel Nzila, en tout cas Pavel Nzila qui a été lâché par son rideau défensif 1 but à 0 alors que ce sont les Congolais qui avaient commencé très haut. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Certainement pour apporter du sang nouveau au sein de cette équipe des Diables Rouges qui est en perte de vitesse et qui avait pourtant bien commencé. En tout cas, nous ne cesserons jamais de le dire. Les Diables Rouges qui vont certainement commencer la seconde mi-temps comme ils l'ont fait pour la première. Mais là, c'est un attack qui aboutit à une remise en jeu, je crois. Je crois que c'est un corner. C'est un corner, oui pour Etoumban Etoumban mignon mais ça n'a rien donné. Les lions sortent de leur cage pour aller certainement chercher à rugir dans le camp des Diables Rouges. Le plus important, je crois, pour le coach Barthélémy Gatsono Bissiki Maniokele c'est de se faire une idée de corriger vraiment les failles. Et Théodore Balosa plus de peur que de mal pour Ntienda Francis il est là, finalement. Ntienda Francis Yorobo donc alias Yorobo est là. Lui qui s'est fait du mal en première mi-temps il n'y a plus de peur que de mal en tout cas il s'est remis sur ses jambes. C'est Ntienda Yorobo tient le coup mais il faut dire que le coach Barthélémy Gatsono a procédé à deux changements. Le numéro 7 Wilfrin Kaya est sorti au profit de Racine Nwamba le numéro 5 et également Bercy Langa le numéro 10 qui a cédé sa place à Yann Mokombo le numéro 5. Ça veut dire tout simplement que Barthélémy Gatsono a choisi la carte de l'offensive menée à 0 il fallait donc réagir et c'est ce qu'il a fait en faisant entrer deux attaquants et donc du 109 au niveau de l'attaque du Diable Rouge qu'est-ce que cela va apporter nous allons voir certainement qu'il y aura plus de cohésion parce que tout à l'heure c'était une attaque décousue sans cohérence et qui n'a pas su profiter sur des occasions glanées pendant les 20 premières minutes. Cette fois-ci c'est un nouveau visage nous allons voir comment vont réagir les Diables Rouges lors de cette deuxième partie. Voilà les Diables Rouges qui ont tout intérêt à réagir avec ce nom ce sont neuf que vient d'apporter le sélectionneur Barthélémy Gansono Luan Barassine et Yann Mokomo Voilà ce sont les c'est une faute sur Mwanzama Pataprince ce joueur de Diables Noirs Ah oui nous jouons exactement la deuxième minute de la reprise dans ce stadium de complexe Kintélé malheureusement une tête bien captée il n'a pas trop souffert le gardien camerouna épané épané et Vratikasuma pense que cette tête a été jouée comme ça a été jouée par un bébé malheureusement c'est un joueur digne de ce nom qui a joué de la sorte sans pratiquement sans conviction non 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 sans conviction en tout cas sans immense de la puissance même pas et les Congolais en tout cas c'est sûr que le sélectionneur Barthélémy Gansone a dû leur prodiguer quelques conseils et ils reviennent avec d'autres intentions avec beaucoup plus de 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 justement Théodore Balosa la mi-temps est faite pour ça pour les consignes les conseils par rapport à ce qu'on a vu lors de la première mi-temps mais malheureusement on constate que on chasse le naturel comme il dirait et il revient au galop voilà ouais ouais c'est juste ce que vous êtes en train de dire mais moi j'ai l'impression que les diables rouges ont perdu cette habitude de pouvoir jouer sur du gazon naturel je remarque que leurs courses sont lourdes ils ont du mal à se déployer dans la course mais on reconnait aussi un entraîneur par sa capacité à revenir là je trouve que les diables rouges sont en train de changer de visage c'est pour dire que le coach Ngachono a dû certainement leur booster pendant la mi-temps pour qu'il essaie de remonter de revenir au score pour ne pas dire dépasser ces Camerounais pour que nous puissions vraiment remporter la victoire mais la présentation de notre équipe en cette deuxième mi-temps me laisse vraiment espérer voilà Ardi Bingila qui ne semble pas être dans ses beaux jours en tout cas à l'ombre de lui-même voilà il y a eu faute sur le bisiki justement sur un lion sur un Camerounais qui se tord de douleur c'est le numéro 14 Bel-Henri Bel-Henri le numéro 14 Camerounais Bel-Henri et il y a également Ndongo Julfain qui est au sol il se tord de douleur du côté congolais également il y a un joueur qui est au sol pour l'instant la partie est momentanement arrêtée le temps d'administrer quelques soins à ce congolais justement qui se tord de douleur alors que la base se prépare également un autre changement la partie est momentanement arrêtée le congolais méné depuis la 36ème un but à zéro voilà c'est le numéro 4 je crois Julfain Ndongo qui marche clopin-clopin j'espère qu'il va revenir sur l'aire de jeu tel qui se tord de douleur nous craignons qu'il ne revienne plus sur l'aire de jeu ah oui c'est pas évident c'est pas évident et de l'autre côté Varane Rozon qui s'échauffe déjà Varane Rozon donc s'échauffe pendant que les Camerounais bénéficient voilà d'un coup franc je crois que le staff médical a donné les consignes sur l'aire de jeu le coup franc renvoyé de la tête par Mwanda Mbapata l'homme à tout faire selon Benka bien sûr dégagement de Pavel Nzila une longue balle en avant qui échoue dans la défense camérounaise un long dégagement qui n'a rien à porter épané épané très à l'aise dans sa cage il peut même aller saluer le public et revenir dans sa cage tout à fait ouais il ne sent pas encore la pression les Congolais ils cherchent à sortir maintenant avec Bissi Gimanyokele les Camerounais sont toujours là attention ils vont négocier certainement le début mais il a mal contrôlé son ballon obligé de jouer à la faute obligé justement de jouer à la faute Yorobo qui réclame le carton nous l'avions dit Odo Balosa c'était pas évident que Ondongo revienne et là il est remplacé par Varane il s'est fait remplacer maintenant par Rosane Varel il se tordait de douleur et il n'était plus évident qu'il puisse continuer la partie qui se poursuit justement le voilà qui regagne le bon de touche Déjà trois changements du côté des Diables Rouges mais sans pour autant que la fusionnémie du match ne puisse changer parce que jusqu'alors on n'a pas encore vu à l'oeuvre Racine Luamba et Yann Mokombo qui ont fait leur entrée au niveau de l'attaque et là c'est un défenseur qui vient de sortir remplacé post-po-post par Rosane Varel et donc on essaie de voir qu'est-ce que cela va produire comme effet parce qu'il y a du son oeuf dans le rang des Diables Rouges il y a du son oeuf on attend donc de voir ce que ça va donner c'est un changement il y a également Chanterelle Massanga qui se prépare du côté congolais et comme c'est un match amical on se permet de changer même toutes les bonnes touches c'est un match amical c'est un match amical l'important c'est de de voir les compartiments voilà le changement également l'autre changement annoncé ici pour le corner pour le corner qui va rentrer en lieu et place de Etoumban Mignon Etoumban Mignon voilà Massamba Matondo Chanterelle Chanterelle oui à la place des Etoumban Mignon il faut vraiment rôder l'effectif Ah la 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 Allah ça n'a pas hyper mouche mais c'est peut-être malheureusement qui n'a pas été cadré et voilà donc le premier avatissement concernant justement ce premier Yann Mokombo qui se fait déjà signaler dans cette attaque de Diable Rouge parce que il faut dire que Yann Mokombo est entré tout à l'heure à la place de Bercy Langa mais c'est déjà bien pour le moral je pense qu'il faut encore plus de présence dans le camp de Cameroun Plus de présence ils commencent la deuxième mi-temps comme ils ont commencé la première j'espère qu'ils ne vont pas une fois de plus s'essouffler ces Congolais qui cherchent l'égalisation contre favorable non c'est Bissi qui m'en connaît très rapidement pour la remise en jeu Bien joué à la base à la base mais les Camerounais sont là pour s'interposer et du côté Camerounais également il y a du 109 avec ce changement qui se prépare Yaya Abdoulaye qui va faire son entrée on va voir tout à l'heure à la place de qui non Luamba Racine il obtient un corner un corner tout de même premier corner de cette deuxième mi-temps nous jouons exactement la 55ème minute dans ce complexe sportif la Concorde de Guintélé le changement qui se prépare du côté congolais pendant que le Congo va négocier son corner par le truchement de Racine Luamba certainement pour l'égalisation une balle bien liftée mais sans problème pour Epane Epane qui s'en empare sans trop de difficulté sans trop de difficulté Epane Epane le golkeeper du Cameroun pour une longue de balle en avant attention oh là 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 non il n'y a pas eu faute à signaler l'arbitre qui a laissé évoluer la situation bien sûr le changement du côté camerounais Epane Epane peut s'interposer pour dégager en catastrophe le ballon la bataille du milieu de terrain voilà pour Parvel Nzila qui à son tour dégage vaille que vaille un dégagement à l'emporte-pièce du capitaine de cette équipe de Diable Rouge Parvel Nzila Parvel Nzila oui Parvel Nzila qui relance les hostilités il faut rapidement refaire le retard l'équipe est menée par 0 but à 1 le Cameroun qui se prépare pour le Chad tout comme le Congo qui avait arraché sa qualification face à la Guinée équatoriale 2 buts partout en Guinée équatoriale et le Congo avait dû cuiser dans sa réserve pour l'emporter à Massamba Débat par 1 but à 0 voilà donc le Congo qualifié pour le championnat d'Afrique des nations le Chad 2020 qui va se jouer du côté du Cameroun alors que là il y a changement du côté camerounais comme vous l'avez à l'image Mbappé est remplacé par Nko Bioumla Jules Armand Mbappé ça te dit quelque chose Mbappé 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 ça te dit toujours quelque chose Mbappé c'est vrai qu'avec Kylian les gens se rendent bien compte que ce nom est camerounais mais ce nom date de plus longtemps puisque il y a eu Mbappé le grand-père de Kylian Mbappé qui a joué du côté d'Horis de Douala qui a d'ailleurs disputé les Jeux africains de 1965 ici à Brazavé voilà donc le Congo qui est qualifié pour le Chan et qui est également bien placé pour se qualifier concernant la Cannes 2021 toujours au Cameroun le Cameroun c'est le pays où le Congo avait remporté la 8ème coupe d'Afrique des Nations de Football c'était un certain 5 mars 1972 les Diables Rouges battaient en finale le Mali par 3 buts à 2 les Diables Rouges avec des joueurs comme Jonas Mbappé Mbappé François Pelé qui avait également marqué au cours de cette finale tout comme Bono le Sorcier ancien président de la Fédération Congolaise de Football et le Congo repart au Cameroun certainement pour aller également faire sensation puisqu'en 72 le Congo n'était pas du tout favori mais le Congo était arrivé en finale jusqu'à l'emporter et j'espère que Barthélémy Gatourou sera également sur les traces de son prédécession alors c'est beauté par Dimitri Bicicchi qui ne donne rien c'est un cadeau un cadeau pour le gardien mais là aussi il faut dire que depuis quasiment 5 minutes on se rend bien compte de la pression actuelle des Diables Rouges tout simplement parce que nous avons la présence de Rassabamba et de Yann Mokoumbo qui sont venus remuer cette défense camerounaise avec autant d'occasion et il ne reste plus qu'à concrétiser et là on ressent la fatigue le Diables Rouges au milieu du terrain incapable de pouvoir traverser le rang central pour alimenter l'attaque et là voilà c'est le but c'est le but refusé par la pression d'orgeux oh là là c'était une chaude alerte vous le disiez tout à l'heure Benka que la pression montait maintenant du côté congolais en tout cas on appuyait sur l'accélérateur et là sur le fil les congolais ont failli revenir mais malheureusement il y a eu position de hors-jeu et ça n'a rien donné le score reste toujours changé 1 pour le Cameroun et 0 pour le congolais bien sûr la bataille tactique de la deuxième mi-temps est en train d'être gagnée par le coach Bertelé Mingacheno qui essaie de miser sur une attaque à outrance avec l'entrée pratiquement de ses 3 joueurs et là encore il a changé son théma tactique il évolue en 4K 3 classiques avec Chancel Massanga qui est là pour alimenter les 3 attaquants donc vous voyez que l'équipe de Diable Rouge devient de plus en plus offensif et c'est ce que nous nous étions en train de vouloir regarder depuis la première mi-temps mais les Camerounais commencent maintenant à sauter les lignes ils ne rassurent plus ils ne relancent plus de l'arrière pour aller vers l'avant mais ils sautent les lignes avec leur gardien qui est en train de négocier sur les dégagements mais là nous sommes en train de voir les Diables Rouges qui sont en train de poser le ballon au niveau du rang central pour essayer un peu voilà et encore Varane qui venait de sauter une ligne voilà les Camerounais qui se dégagent en n'importe pièce c'est pour dire que les Diables Rouges sont en train de gagner leur bataille de la deuxième mi-temps voilà remplacement du côté voilà le gardien Pavel Nzila le capitaine cède sa place à Perol Nzila gardien de l'AS Ottoho gardien de l'AS Ottoho qui mène le championnat qui est en train de survoler le championnat qui semble signaler quelques soucis de pain physique apparemment non oui il est au sol que se passe-t-il le gardien Camerouna le match est momentanement arrêté et les joueurs quand c'est comme ça profitent pour les gorgés dessécher les gorgés pour s'atterrer justement pour reprendre un peu des forces il faut dire que la sortie de Pavel Nzila n'est pas liée à sa grande performance mais c'est plutôt l'effectif qu'il faut roder et ça nous l'avons souhaité depuis le début parce que Pavel Nzila a été en RDC lors du tournoi du Tifoco il a disputé les deux matchs contre la RDC et contre le Burkina Faso mais il fallait également regarder les autres gardiens de l'effectif parce que nous nous préparons pour une compétition c'est le Chan il ne suffit pas d'avoir trois gardiens mais il faut absolument les roder pour savoir à quel niveau ces gardiens se trouvent déjà et l'entrée de Pérol de Nzinga est déjà quelque chose de bien parce que nous allons le suivre pendant ces 20 dernières minutes ou ces 30 dernières minutes pour voir qu'est-ce qu'il vaut parce qu'en cas de blessure de Pavel Nzila il faudrait une double et ça sera certainement Pérol de Nzinga voilà l'incursion du numéro 9 Yann Moukomo qui a été pris en son 10 par les Camerounais courants donc pour Magnokele Bissiki Magnokele Yves Clément Arroga Estenso devant le ballon Bissiki Magnokele le numéro 13 Massanga Matondo Chandrel pour le coup franc apparemment c'est Chandrel qui va prendre c'est Bissiki non c'est Chandrel oui non 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 la balle a été renvoyée mais pas pour longtemps pour les Congolais nouveau coup franc du côté congolais et Théodore Balosa nous constatons que le son 9 apporté par Barthélémy Ngansono est en train d'apporter ses fruits entre l'entrée de Luamba Racine et de Yann Moukomo il y a quand même à Chandrel Massanga oui voilà et ça a apporté un grand changement maintenant les quelques occasions que vous avez il faut les mettre au fond tout à fait c'est l'efficacité justement qu'il faut travailler aux entraînements et dans les clubs respectifs c'est ça justement la maladie du football congolais souhaitant que les congolais vont revenir d'ici avec cette pression qu'ils sont en train de mettre sur l'adversaire attention mais les cavernonais avec leur gabarit ah oui physiquement ils sont au point au point taillant en armoire ce sont des de véritables malabars 65e minute dans cette arène toujours 1 pour le Cameroun et 0 pour le Congo le public qui a effectué le déplacement aimerait bien voir cette équipe de Diable Rouge égalisée et pourquoi pas enfoncer le clou pour repartir à la maison avec un sourire c'est l'impatience justement du côté des supporters attention il y a les Diables Rouge qui commencent déjà à laisser les intervalles aux Camerounais et les Camerounais sont en train de bien exploiter ces intervalles ça c'est dangereux ça c'est très dangereux je crains qu'il y ait un deuxième but qui puisse arriver donc les Diables Rouge ont intérêt le coach Barthéry a intérêt à mobiliser les enfants à leur demander d'être concentrés de telle sorte que ces intervalles soient resserrées et vous allez remarquer que sur le plan athlétique les Camerounais sont en train de s'imposer sur nous je ne sais pas pourquoi mais écoutez les Camerounais leur football est basé sur le physique comme de notre côté aussi nous avons ce problème de réalisme on ne le marque pas beaucoup je ne sais pas pourquoi c'est aussi le championnat qui nous montre un peu ces signes qui accompagnent ces joueurs-là nous avons une élection des Diables Rouges en ballon pour Fondor voilà il s'est retrouvé en face du gardien mais apparemment Benka n'était pas Donald en position idéale pour battre Epani Epani il n'était pas en position idéale mais le problème c'est que lorsqu'il a fait le centre il n'y a eu personne pour répondre il n'a pas été appuyé il n'a pas été appuyé il n'a pas été appuyé il n'a pas été répondant alors que c'est une occasion qui aurait dû entraîner l'ouvert attention il faut mettre de la pression il faut vraiment mettre de la pression le Congolais commence à appuyer sur l'accélérateur mais sans pour autant parvenir à égaliser oh quelle occasion cachée là avec ce Congolais qui s'est retrouvé justement c'est déjà apporté sa contribution au cours de ce match toujours 0 à 0 les Congolais les Camerounais plutôt au rang central ils vont tenter de bâtir pour justement conserver ce résultat oui mais je pense que 0 à 1 ce n'est pas un bon résultat pour le Congo et il faut aussi dire qu'on regarde ce que le Congo nous montre aujourd'hui on a peur que lors de cette compétition que l'attaque soit miette parce que le Congo a disputé deux matchs à Kinshasa il n'a marqué qu'un seul but et là nous sommes dans le troisième match et là également les attaquants n'arrivent pas à pouvoir faire parler la poudre alors que le Congo devrait compter sur son attaque nous savons que ce que voilà la bataille du milieu de terrain est en train d'être gérée c'est vrai mais le manque de réalisme du côté des attaquants ils font que les occasions sont complètement gâchées et ça c'est pas bien à quelques jours j'allais dire de cette compétition qui va se jouer entre le 4 et le 25 avril prochain quelques inquiétudes donc du côté Congolais attention les Camerounais avec cette incursion Perondinga le gardien qui a failli rater son dégagement tout à l'heure et ça a failli faire mouche et ce sont les Congolais qui repartent les Congolais qui vont tenter justement voilà très bien joué dans le camp oui il est pas il est hors jeu en position de hors jeu Luamba a été servi tardivement Luamba le numéro 5 de Diable Rouge a été servi donc tardivement finalé en position de hors jeu judéa Mwanzibi qui prend la place de Rox Oyo le diablotin Rox Oyo la couffront du côté camerounais le Cameroun qui mène toujours par un but à zéro but de Bangal Bin Jemé Charles Salomon à la 36ème à quel moment Théodore Balosa arrivera cette égalisation tant attendue par le public qui a effectué le déplacement c'est la question que nous nous posons le centre la tête qu'est-ce que ça va porter mais c'est pas pour l'autre attention je crois c'est Bissi qui m'a dit qu'elle est qui redonne au point de pénalty les Congolais c'est pas fini ils enfoncent un peu plus le coup galvanisé par le public qui est venu attention il tire mais la balle passe à côté un tir non cadré toujours il a été égoïste il a pas été égoïste ben oui autrement dit Donald il avait plusieurs solutions mais tout à fait il a préféré justement tenter sa chance mais sans pourtant cadrer le tir je dirais même qu'il s'est débarrassé du ballon tout à fait il s'est débarrassé du ballon c'est des balles qu'il faut judicieusement exploiter pour des balles qui peuvent inquiéter justement l'adversaire des remplacements également du côté de Mourner en tout cas vous le comprenez on est entre les deux sélectionneurs sont en train de roder les effectifs pour se faire une idée à quelques deux mois pratiquement de l'échéance au Cameroun il faut déjà se faire une idée sur tous les joueurs voilà le Camerounais le robuste Camerounais qui se relève déjà six changements pour le Congo et trois pour le Camerounais voilà six changements pour le Congo et trois du côté Camerounais oh le Congo qui vient de gâcher cette action dégagement du côté Camerounais voilà en train de changer sur changement d'autres l'objectif pour les sélectionneurs justement c'est de se faire cette idée finalement à quelques mois seulement du Cannes du Chan les Camerounais ils préfèrent repartir à zéro jusqu'au quartier de but qui relance rapidement sous la pression justement des Congolais tout franc les Congolais qui ont soif justement de revenir qui ont les atouts mais malheureusement ils manquent jusqu'à là d'efficacité manque d'efficacité c'est le conseil que nous faisons depuis cette reprise dans ce stade de la Concorde de Kin TV nous jouons exactement mesdames et messieurs la soixante-douzième minute le duel et le Congolais toujours mené et tous les Camerounais en tout cas qui se sont disputés le ballon duel gagné par le Camerounais par le Camerounais qui obtient justement un coup franc il faut le relever Théodore Balosa Bissiki Magnokele qui a participé dans toutes les chânes depuis que le Congo participe en 2014 il était là en Afrique du Sud en 2018 au Maroc il était là et c'est sûr et certain que du côté du Cameroun en 2020 il sera là Bissiki Magnokele le vétéran le Diable Rouge attention qui a mort c'est là une nouvelle attaque attention mais ils ne sont pas nombreux on attaque là-bas oh là là il a mal fait de retarder le ballon alors qu'il avait beaucoup de solutions il avait des partenaires démarqués Donald mais il a préféré garder le ballon il a pris l'information mais il n'a pas vu à qui donner le ballon tout à fait dans pareilles circonstances il faut presser l'adversaire en allant vite en prenant l'adversaire de court sincèrement en prenant l'adversaire de court parce que c'était quasiment une contre-attaque voilà Bissiki Magnokele le vétéran le vétéran celui-là qui est présent avec le Congo à toutes les compétitions du Shan voilà pour ce coup franc non qui est allé jouer dans les pieds de la défense camerounaise mais Bissiki peut rattraper le ballon et récupérer le ballon dedans l'arbitre estime qu'il n'y a rien eu donc aïe aïe les Congolais les Congolais qui les Congolais qui seront devant les Camerounais justement et en face de leurs responsabilités ils vont chercher justement à tout faire pour tenter justement d'égaliser ce but donc c'est dès la 36ème Ingila un cadeau pour le gardien camerounais Epani Epani voilà en pari circonstance elle s'appelle catch voilà Epani Epani sans problème oui l'arbitre assistant signale qu'il y a eu irrégularité et coup franc pour le Congo rapidement joué Bissiki Maniokele qui aura participé à toutes les éditions du Chan et c'est sûr qu'en 2020 il sera également au Cameroun mais pour l'instant il faut égaliser le but au caissier à la 36ème parlant de Bissiki il faut dire que la constance de Bissiki est une référence pour le football congolais ce joueur qui a rempli la coupe de la confédération avec la Céliopard et qui a joué le Chan en 2014 le Chan en 2018 la Cannes en 2015 et qui est toujours actif au sein de cette équipe de l'Est autour et aussi en sélection c'est vraiment une référence dont j'ai vu le Congo il est venu avec beaucoup d'amidité mais il a joué sans conviction sans conviction et la balle a survolé la cage des panais et panais qui se tord d'ailleurs de douleur qui se tord de douleur voilà l'arbitre appelle les soigneurs est-ce que réellement il a eu mal ou bien c'est la pression des Congolais ils ont tous les astuces de calmer les ardeurs des Congolais pour casser le jeu ils veulent à tout prix revenir justement les Camerounais mènent 1 à 0 ils ont pratiquement atteint leur objectif c'est vrai que le match n'est pas arrivé à son terme ils ont battu la RDC lors de la première journée de ce championnat là ils sont en train de confirmer face au Congo c'est pour dire que le Congo est en bonne phase le Congo est en train d'attaquer le Congo est en train de pousser sur l'accélérateur mais les Camerounais mission accomplie ils sont en train de gérer ils sont en train de gérer mais bonne réaction pour les Diables Rouges maintenant il reste plus que la finition mais moi je pense qu'à un moment donné Yann Mocombo peut aller beaucoup plus proche de l'avant-centre qui vient de faire son entrée à l'occurrence de Moindibi Moindibi pour le soutenir lorsqu'il est beaucoup plus sur le côté ça pose vraiment problème parce que les Diables Rouges ont un problème de présence dans la surface de réparation vous êtes sans ignorer qu'il faut marquer les buts il faut être dans la surface de réparation c'est vrai qu'on peut marquer de la frappe mais la majorité des buts au football se marquent dans la surface de réparation des choses que les Diables Rouges n'arrivent pas à faire ils sont là dans la surface mais la présence il n'y en a pas il y a le gardien camerounais qui se tord de douleur qui est en train d'être soigné là il se relève c'est rassurant il va continuer mais les Diables Rouges doivent continuer à pousser sur l'accélérateur pour que nous essayons de dégaliser ce but Benka en parlant des buts qui peuvent se marquer en dehors de la surface je pense là au but inscrit par Bingila lors du match contre Diable Noir 17ème journée de près de 35 mètres c'était au fond et justement on l'attendait Bingila pour qu'il puisse rééditer cet exploit malheureusement il est l'ombre lui-même il n'arrive pas à s'en sortir et tout à l'heure pour compléter les propos du coach Régis Pellet c'est vrai qu'il faut être présent dans la surface de l'éparation mais il faut ajouter à cette présence la construction de jeu parce que c'est ce qui manque aussi au Diable Rouge il n'y a pas de construction les occasions viennent pêle-mêle et sans pour autant qu'il y ait vraiment des ténées des aboutissements donc là il faut absolument appuyer sur l'accélérateur mais en organisant le milieu de terrain afin d'alimenter les attaquants tout à l'heure Mouanzimi était en train de prouver et qu'il pèse sur cette défense camérounaise mais il n'a pas d'appui parce qu'il faudrait absolument trouver un attaquant au centre qui pourra recevoir tous ces ballons et les concrétiser en occasion de but Justement Benka vous l'avez souligné mais là nous sommes en train de voir l'incursion des camerounais non il y a faute il y a faute oui une faute tactique commise par Massanga vous voyez il a raison de commettre cette faute parce que le Diable Rouge était en difficulté et il a commis cette faute donc là il est en train de se replacer justement pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure Benka il n'y a pas assez de présence dans la surface de réparation Mouanzimi est en train de bien jouer ce rôle de fixation mais il faudrait qu'il y ait une certaine présence pour que nous soyons plus dangereux face à cette défense camerounaise Le maigre public a fait le déplacement de cette arène sportive la Concorde de Quintélé c'est impatiente C'est l'impatience dans le public maintenant Tout à fait 1 pour le Cameroun 0 pour le Congo La partie se poursuit Bissiki Magnokele Très bien L'expérimenté Bissiki Magnokele Il ne peut qu'accompagner ce ballon dans les décors au profit des panais et panais C'est vraiment une masse charnelle On va jouer L'équipe nationale le Congo parce que depuis son entrée il a tenté de fixer cette défense et de plus en plus les joueurs congolais commencent à faire des incursions dans le camp camerounais et là il faut tout simplement compter sur des occasions franches du but parce que circuler sans pour autant marquer ce serait vraiment difficile Alors là nous avons au télescopage entre le gardien et l'attaquant Voilà En tout cas il y a eu C'est Yann Moukombo qui a été bousculé par le gardien qui est venu justement s'emparer du ballon Bingila à l'image Nous jouons exactement la 82e minute dans ce stade de la Concorde Les Congolais sont toujours derrière l'égalisation mais qui jusqu'là n'arrivent pas Voyons voir ce que ça va donner Effectivement Massan Damatondo qui pèse sur la défense adverse la défense des Lyons indomptables du Cameroun qui veille au gras Farhan de l'étoile du Congo Voilà c'est un orgeau signalé par l'arbitre 83e minute le score est toujours d'un but à zéro pour cette équipe des Lyons indomptables du Cameroun Ça veut dire simplement que lentement mais sûrement on s'achemine vers la fin et j'ai l'impression Benka que les Congolais commencent à sentir le parfum de la défaite Je pense que tout est fait Le coach Camerounais est en train de gagner son pari Moi je pense qu'il faut plutôt regarder les choses de ce côté Il a déjà disputé un premier match contre le Tchad qu'il a battu deux buts à zéro un deuxième contre la RDC un zéro et un troisième match au cours duquel il est en train de mener face au Congo un but à zéro C'est déjà un pari gagné Il avait dit il y a quelques semaines qu'il va jouer le Chan pour le gagner et là il est en train vraiment de pouvoir nous le prouver parce que c'est une équipe très gagnante c'est une équipe très joueuse de Cameroun et c'est une équipe qui a tenté de rôder tout son effectif avec beaucoup de succès parce qu'il y a eu 30 joueurs qui étaient présélectionnés et là il a rôdé 11-17 joueurs lors du match la RDC est là et avec les entrées nous sommes presque à 16 joueurs ça veut dire que au sortir de ce match il y aura encore un match face au Rwanda et le coach est assuré d'avoir une idée nette de son effectif au Congo nous sommes en train de tâtonner sur l'équipe type nous avons vu comment cette défense alignée en début de match a bu et il faut absolument recadrer les choses en attaque également c'est une attaque muette qui ne marque pas ça fait déjà 3 matchs 2 matchs joués 3 matchs joués par le Congo et un seul but marqué vous vous rendez compte de l'inefficacité de cette attaque s'il faut aller loin il faut compter sur des buteurs et au même moment il faut avoir une défense qui puisse assurer les arrières voilà remplacement une fois de plus ouais je suis tout à fait d'accord avec Benka vous savez ce problème nous en avons maintes fois parlé à notre émission de télévision qui est Megasport nous évoquons toujours ce manque d'efficacité au niveau de l'attaque dans le football congolais mais c'est pas une affaire d'une journée c'est pas une affaire d'un match ça s'apprend ça se forme donc aujourd'hui moi je pense que cette équipe du chan est en train de se préparer au sortir du tournoi du Tifoko le traîneur Barthelmin Gatchano disait que c'était un instructeur là je pense qu'il aura certainement des orientations sûres pour qu'il essaie de faire du mieux avec le temps qui lui reste parce que vous savez une sélection ne se prépare pas comme un club donc il n'a pas assez de temps de regroupement il y a le championnat qui se joue mais il va devoir s'atteler à ce que cette équipe là soit un peu plus performante moi personnellement je ne serais pas exigeant envers lui par rapport à ce résultat mais écoutez c'est un match amical ça nous donne des enseignements ça nous donne des orientations et on essaie de voir là les Diables Rouss sont au milieu du terrain en train d'entreprendre le jeu ils essaient de poser le jeu malgré que nous sommes en train de courir derrière le score bon mais le souhait serait qu'ils mettent un peu d'intensité pour que nous essayons de revenir au score pour gagner nos fusques en match nouveau voilà en tout cas le souhait pour justement c'est de voir déceler les failles et afin de les corriger justement Régis Cépélé le coach a su bien le dire les Congolais qui n'ont pas pour autant baissé les bras vont tenter de repartir mais il y a eu une touche là-bas oui je suis d'accord avec le coach Régis Cépélé mais vous savez que le Congo est dans un groupe très relouvé le Congo est dans le même groupe que la Libye et la RDC qui ont déjà remporté cette compétition le Niger qui est censé être l'équipe la plus faible de ce groupe a éliminé la cote large je sais que ça vous donne déjà une idée et le Niger a déjà disputé les quarts de finale le Congo a intérêt de pouvoir montrer tout le bien qu'il n'a laissé aucune chance au quartier Epané Epané qui voulait faire des grimaces dans sa cage et là en tout cas il a eu sa dose un peu partout alors que je disais que les 40 étaient pratiquement quittes mais c'était mal connaître les congolais Donald de Goma qui ont attendu le temps apporté pour revenir hélas le stade est en ébullition le public n'attendait plus que ça Donald le public n'attendait plus que ça Mandibi vient de sauver tout un public sportif congolais cette égalisation arrive à point nommé quasiment à la 86ème minute donc à 4 minutes du temps de la fin du match Mandibi vient de redonner le sourire aux congolais et donc un pour le Congo et un pour le Cameroun voilà les pendules qui sont remises à l'or ici à Kintélé aux grands dames au grand bonheur du public du maigre public qui a fait le déplacement de cette arène sportif un but partout et c'était donc à la 36ème minute Bangaba Mandibi qui ouvrait le score et là pratiquement à quelques voilà le public qui fatigue de joie suite à cette égalisation du mal à barre de Mwanzimbi en tout cas qui n'a laissé aucune chance à épaner vous avez certainement apprécié sa frappe lourde qui a été allé directement de l'impide qui a été allé directement au fond de filet je crois que c'est ça l'attitude qu'il faut adopter à quelques moins justement mais tout à l'heure tout à l'heure avec Benka on parlait de cet aspect de finition que le football congolais manque mais vous avez Mwanzibi Mwanzibi qui vient d'inscrire ce but d'une trentaine de mètres ils étaient à deux avec Bingila ils pouvaient combiner mais lui il a osé il a osé et voilà ce que nous étions en train d'attendre vraiment coup de chapeau à ce garçon qui est sociétaire d'un tiers club qui est sociétaire d'un tiers club et il a bénéficié de la confiance du coach Barthélémy Gatcheno qui l'a fait appel Rai répond présent et aujourd'hui moi je pense que Mwanzibi en tout cas son entrée a apporté beaucoup de choses au niveau de cette attaque des tables rouges voilà en tout cas beaucoup de choses Benka je crois que vous n'allez pas contredire oui première sélection et premier but pour Mwanzibi c'est vraiment une leçon de réalisme parce que Mwanzibi c'est un joueur qui évolue à l'inter club alors c'est aussi une façon de dire à nos entraîneurs que ce n'est pas seulement ceux qui jouent à Asoto à Etoile du Congo au Diable Noir ou Tara qui méritent cette sélection je pense que la sélection c'est le regroupement des meilleurs joueurs du moment et Mwanzibi est en train de le prouver là où tout le monde a échoué Mwanzibi vient de marquer une action solitaire et un tir fumant de 30 mètres c'est ça que le recherche des attaquants congolais et il faudrait absolument faire de ce but-là un but d'école voilà un but d'école pour parler justement sur cette lancée 24 le buteur du Cameroun contre la RDC Béo Bato il est dans une équipe qui est classée 16e au classement sur 18 il est dans Edding Sport qui est classé 16e au classement plus soir Bissiki Magnokele Bissiki qui vient de galvaniser le public le public en tout cas qui est sorti de son mutisme comme on dit suite à cette égalisation de Mwanzibi Judéa en tout cas qui a tenté sa chance et de belle manière égalisation avec ce but splendide de Mwanzibi Judéa à la 86e voilà qui a remis les pendules alors 0 à 0 Mwanzibi Théodore Baleosa il faut le dire au départ sur la liste le Ganssono il n'était pas là il n'était pas c'est bien après quand on s'est rendu contre du côté de l'étoile de l'intergroupe il y a un buteur qui pouvait faire l'affaire et voilà il a été rappelé il vient donc d'inscrire son premier but avec l'équipe nationale voilà sa première sélection un véritable coup d'essai un coup de maître Mwanzibi chapeau donc Mwanzibi Judéa qui vient donc de permettre aux Congolais de revenir au sport un but par deux et d'éviter justement le ridicule parce que ça fragilise c'est un match de préparation sans enjeu mais attention la défaite reste la défaite la défaite reste le courage surtout lorsque l'équipe évolue à domicile alors pour revenir sur Mwanzibi il faut dire que notre championnat regorge pas mal de talents des jeunes talents à qui l'on ne veut pas faire confiance anti-guémé je ne veux pas juger le coach Bartéry Mungatsono mais nous avons des jeunes comme Yann Akenze David Akenze qui évolue du côté de FC Konzo qui aujourd'hui est à 7 buts comme deuxième meilleur buteur du championnat je pense que ce sont ces jeunes là qu'il faut rôder il y a des joueurs qu'on a assez vus depuis un certain temps mais qui n'arrivent plus à prouver et qui restent en sélection tout simplement parce qu'ils s'appellent XUY et parce qu'ils jouent dans tel ou tel club il faudrait que ce mythe disparaisse parce qu'aujourd'hui nous voyons que Mwanzibi vient de prouver aux yeux de tous qu'un attaquant c'est celui qui est racé qui a le sens du but tout à fait tout à fait ouais celui qui a le sens du but il vient de le prouver aux yeux de tout le monde qu'on peut compter sur lui en sa qualité de buteur de renard de surface Mwanzibi voilà le public sportif congolais qui traite de joie le public qui n'attendait que ça justement justement oui parce que nous avons vu quelques supporters perdre le moral 4 minutes du temps additionnel dans ce stade de la concorde de Kintélé Mwanzibi qui est en train de nous rappeler des attaquants comme Yunga que nous avons vus à l'époque qui arrivaient à nous marquer ce genre de but les Bono le sorcier les François Mpélé donc c'est pour dire que le football congolais a du talent le football congolais a des joueurs qui ont du potentiel mais aujourd'hui c'est au niveau des organisateurs qui doivent essayer de prendre du temps dans la préparation de prendre du temps dans la formation que ce soit des entraîneurs et des joueurs pour que nous puissions avoir des équipes ou des joueurs performants moi je pense que ça c'est une leçon que Mwanzibi vient de montrer au football congolais c'est pour dire que comme le disait Benka il n'y a pas seulement les joueurs à Oteo il n'y a pas seulement les joueurs à Toa du Congo il n'y a pas seulement les joueurs à Diab Noir il n'y a pas seulement les joueurs à Kara mais il y a aussi les joueurs du côté de la Scondio du côté d'Interclub donc nous demanderons tout simplement même de RCB voilà donc c'est pour dire que le football congolais a du talent c'est à nous de faire du travail à nous de faire justement voilà donc voilà le match est fini sur ce score de parité un but partout donc le Congo le Congo a réagi en inscrivant le but égalisateur à la 86ème minute juste avant le temps de retrouver Tigas qui est déjà du côté de la main courante pour réaliser quelques interviews en tout cas précisant que le match vient de s'achever à l'instant un but partout le Cameroun a ouvert à la 36ème grâce à Banga Binjeme et réaction congolaise en deuxième mi-temps il fallait attendre la 86ème minute pour voir ce jeu prodigue de l'Interclub Mandimi Vidéa fusillé justement Epane Epane en tout cas il a tenté d'un tir lointain des 30 mètres pratiquement il a fusillé le gardien Epane qui s'est retourné lui qui fait des grimaces dans sa cage il a été donc surpris par le numéro 11 Mwanzibi nous l'avions dit qui a offert l'égalisation du côté congolais en tout cas si vous êtes congolais de souche et bien vous devrez être content justement de ce de ce congolais qui vient de permettre l'égalisation je crois qu'il a dit après Ticasse Ticasse va réaliser pour nous quelques interviews avec les coachs pourquoi pas les joueurs ils vont nous donner les impressions après match en tout cas sachez que le match vient de se terminer c'est un match sans enjeu c'est un match de préparation Ticasse c'est l'opposition n'est-ce pas on a eu deux phases la première mi-temps on n'a pas tellement été dans notre assiette on a pu jouer au niveau de la défense jusqu'au milieu mais ça passait pas derrière on a essayé un peu de faire des changements et on a apporté un jeu plus direct avec la personne devant voilà on a gagné est-ce que vous convaincu de votre classement ? on est en préparation même le Cameroun n'est pas convaincu n'est-ce pas nous sommes en préparation donc chaque fois chaque fois que nous jouons nous essayons un peu de tirer les leçons parce qu'un match est un instructeur donc ça nous donne des orientations par rapport au groupe que nous allons avoir et par rapport aussi à notre manière de travailler merci beaucoup merci on va certainement se rapprocher c'était le coach Barthélémy Gatronneau le sélectionneur national il va faire autant pour le coach qu'à Meuron on est toujours dans la recherche des meilleurs donc nous sommes là pour tester des joueurs et après on va voir la suite êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe de vos poulains ? bon je suis à moitié satisfait parce que quel joueur peut rester quel joueur peut pas continuer donc ça me donne un peu les idées claires par rapport à la continuité de la situation de la compétition le coup de travail après là quand on rentre à Rondé on va voir ce qu'il y a de modifier merci beaucoup coach Ulurich au treil non c'était plutôt Yves Clément Aroga Atenso qui répondait au micro de Evra Rantikasumba c'est la fin du match l'image de solidarité le Congo a dû puiser dans toute sa réserve pour revenir en tout cas merci beaucoup nous avons été voilà en tout cas nous avons été finalement très heureux de vous avoir proposé ce direct merci de nous faire confiance merci de faire confiance à Diartivie International HD qui à 30 de ce jour va vous proposer bien de bonnes choses et notamment les rencontres de football que vous appréciez tant voilà nous avons été très heureux Théodore Balossa Donald Goma appuyez Evra Rantikasumba et sans compter sans oublier leurs consultants Benka et le coach Régis Cépelé vous disent merci de les avoir suivis et on se retrouve à la prochaine occasion